Musique Hey ! T'en as mis du temps, dis-moi ? Hum... Bon, laisse-moi te poser une question. Crois-tu que même la personne la plus ignoble puisse changer ? Que n'importe qui peut devenir quelqu'un de bien en y mettant du sien ? Très bien, alors, laisse-moi te poser une meilleure question. Tu veux vraiment passer un sale quart d'oeil ? Parce que si tu fais ne serait-ce qu'un pas en avant, tu vas vraiment t'en mordre les doigts. Ouais, désolé, ma vieille. Voilà pourquoi je te promets jamais rien à personne. Belle journée, là-dehors. Les oiseaux chantent. Les fleurs s'épanouissent. C'est par des jours comme ça qu'un mioche comme toi devrait brûler en enfer. Je me suis toujours demandé pourquoi personne ne démarrait pas un coup fatal. Quoi ? Tu croyais que j'allais rester planté là à manger tes coups ? Nos rapports indiquent une anomalie dans le continuum espace-temps. Les lignes temporelles s'entremêlent, s'arrêtent et repartent. Jusqu'à ce que soudainement, tout prenne fin. Hé hé hé. C'est toi qui es derrière tout ça. Pas vrai ? Si seulement tu savais ce que ça fait. De savoir qu'un beau jour, sans prévenir, tout allait être mis à zéro. Tu sais, ça fait un bail qu'il arrêtait de m'en soucier. Et l'idée de remonter à la surface, ça m'emballe plus trop. Après tout, si on y arrivait, on finirait de nouveau ici, sans le moindre souvenir. Je me trompe ? Je vais être franc, ça me donne vraiment pas envie de me coller à fond. Ou bien chercher encore une excuse pour me la couler douce. Va savoir. Tout ce que je sais, c'est que vu que ça doit arriver, je peux pas rester les bras croisés plus longtemps. Cela dit, t'as... l'air d'aimer ça, hein ? Agiter ce truc dans tous les sens. Bon, écoute, je sais bien que tu m'as pas répondu tout à l'heure. Mais... Je peux encore la sentir, là-dedans. Une faible trace de bonté, au fond de toi. Les souvenirs d'une personne qui... voulait faire le bien. Quelqu'un qui, dans d'autres circonstances, aurait même pu... faire partie de mes amis. Allez, camarade, tu te souviens de moi ? S'il te plaît, si tu m'entends, oublions tout ce bazar. D'accord ? Dépose simplement les armes, et... disons que... ça me facilitera grandement la tâche. Tu comptes m'épargner, là ? Pas trop tôt. Mon pote, mon poteau, je sais à quel point ça te coûte. De faire un choix pareil, de tirer un trait sur tout ce que tu as fait jusque-là. Je veux que tu saches que ça sera pas en vain. Hé ! Allez, viens par là, poteau. Dans ta face ! Si on est vraiment pote, tu te repointeras pas. Bon, bah au moins, j'aurais essayé. Faut croire que tu préfères la manière forte, hein ? C'est idiot, mais avant cette histoire, j'avais espéré qu'on devienne émis. Je pensais que l'anomalie agissait comme ça, par tristesse, et qu'elle arrêterait une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et je me disais, peut-être qu'elle voulait juste, je sais pas, de la bonne bouffe, des blagues foireuses, des amis sympas. Mais enfin, c'est ridicule tout ça, parce que, t'es le genre de personne qu'on peut jamais rendre heureuse. Tu continueras d'exploiter l'espace-temps, jusqu'à ce que... Eh ben, tu sais quoi ? Je vais te dire, le mioche. Un de ces jours, faudrait que t'apprennes à laisser tomber. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Parce que, tu vois, ça commence à me fatiguer, de combattre sans arrêt. Et si tu cherches à me pousser à bout, tu vas me forcer à lancer mon attaque spéciale. Wep, mon attaque spéciale, ça te cause ? Dans ce cas, prépare-toi, car je vais l'utiliser juste après ça. Alors, si tu veux pas voir ça, ça serait bien que tu meurs maintenant. Bon, t'attends pas à grand chose. C'est bon, pas de regret, si tu survis à ça, je te montrerai mon attaque spéciale. Tiens. Ok, cette fois, on y est. C'est le moment de lancer mon attaque spéciale. C'est bon, pas de regret, t'attends pas à grand chose, hein ? Ouais, c'est littéralement rien du tout, cette attaque. Et c'est tout ce que ça sera, d'ailleurs. T'as pigé ? Je sais bien que je peux pas te battre. Durant l'un de tes tours, tu me tueras, tout simplement. Du coup, euh, j'ai décidé que ça ne serait plus jamais ton tour. À partir de maintenant, ça sera mon tour, jusqu'à ce que tu abandonnes. Même si ça signifie qu'on est coincé ici pour l'éternité. Capiche ? Tu vas finir pas de barber, ici, si c'est pas déjà le cas. Je veux dire, suite à quoi, bah, tu finiras par quitter. Tu connais bien les gens de ton espèce. T'es... Euh... Du genre déterminé, pas vrai ? T'abandonnes jamais. Même si... Euh... En fin de compte, tu n'en tires absolument aucun bénéfice. Soyons clairs. Tu t'arrêteras pas quoi qu'il advienne. Non pas par choix moral, entre bien et mal. Mais simplement parce que tu penses que c'est ton droit. Et parce que tu as le droit. Tu en fais ton devoir. Sauf que... Y'a plus rien pour toi, après ça. C'est le bout du chemin. Alors... Euh... À mon humble avis, le truc le plus déterminé que tu puisses faire maintenant, c'est... Euh... Lâcher l'affaire. Point bas. Et... Passer à autre chose. Littéralement. T'as vraiment cru que tu pouvais me... Euh... Bon... Alors... C'est comme ça que ça se finit. Mais... Dis-toi que je t'aurais prévenu. Bon... Je vais chez Grillby. Moi. Papyrus. Je te ramène... Quelque chose. C'est... C'est... ... Sous-titrage ST' 501